C'est un vrai projet de recherche qui tend à démontrer la pertinence de ce qu'il fait la relation entraîneur-entraîné dans la haute performance sportive appliquée au moment de la rémission du patient en vue de l'aider à son rétablissement. Donc en fait c'est du coaching, c'est du coaching qui se déroule ici à la fac, on reçoit des patients tous les mois, pendant six mois, dans un protocole qui a été réfléchi et pensé, pour identifier quatre aspects. D'abord, quels bénéfices ? Ensuite, pourquoi ce bénéfice ? Et ensuite, quelles applications différenciantes de la haute performance par rapport à plein d'autres acteurs du rétablissement, qui sont les psychologues, les psychiatres ou les professeurs d'activités physiques adaptées. Et on s'est alors rendu compte d'une chose, c'est que l'impact de la mesure est pertinent parce qu'il est porté avec nous par l'Académie des Coaches et un collage de gens qui prennent l'habitude de faire des choses extraordinaires. Vincent Collet, Valéry Garnier, Laurent Tilly, Claude Honnesta, Romain Barnier, si vous vous intéressez au rugby, Hugo Mola, ils sont tous porteurs d'une prophétie autoréalisatrice. On veut gagner. Mais on veut gagner en plus au nom de certaines formes de valeurs. Et on s'est alors rendu compte qu'il y avait des concepts qui étaient des évidences. La croissance personnelle, l'autodétermination, les théories de l'autodétermination, les théories de l'empowerment, c'est-à-dire la capacité à trouver et retrouver en permanence le moyen de faire face à ce que j'ai choisi. Et c'est là où le schisme arrive. C'est-à-dire qu'un patient n'a pas choisi. Un patient n'a pas choisi. Il subit. Par contre, au moment de sa rémission, il retrouve son choix et il ne s'abilite plus à le faire parce qu'il a perdu, entre guillemets, une forme de fiabilité à lui-même. Et tout l'enjeu donc était de non pas restaurer le sentiment de rémission ou le sentiment de guérison. Ça dépend du domaine médical et c'est à eux de le terminer. Mais mon rétablissement, ce que je fais de ma réussite dans le parcours de soin, ça redevient mon affaire. Et c'est donc tout l'enjeu de rebond. Retrouver son autonomie, retrouver ses défis, retrouver son sentiment de maîtrise, son sentiment de compétence qui est pratiquement le quotidien du sportif de haut niveau sur lequel veille son coach. C'est-à-dire le coach veille à ne pas avoir son sportif démotivé. Et nous essayons de relancer ce qui fait la liberté de ses choix et donc ses facteurs de motivation intrinsèques. On a été témoigné de six années de rencontres improbables, de la haute performance qui rencontre l'oncologie, au bénéfice du patient, au moins de son rétablissement. Parce qu'en fait, c'est le besoin de montrer des messages d'espoir. On est dans une société qui souffre beaucoup, où polémiques et sorties de crises sont systématiquement célébrées, puisque c'est de ça dont il s'agit. Et on avait envie de raconter une belle histoire, une belle histoire humaine, une belle aventure humaine, par des hommes, pour des hommes et des femmes. Et donc, nous est apparu comme une évidence que nous devions témoigner de nos travaux de recherche qui se déroulent depuis six ans. Alors oui, bien sûr, on publie sur nos travaux, mais publier, c'est pas rendre accessible. Et on a eu envie de rendre accessible à la fois nos travaux, et puis peut-être aussi de porter sur place publique une idée dont le moment est venu. Que fait-on des patients que l'on a guéris, et qui pourtant n'ont pas ce sentiment d'être rétablis ? Et c'est tout l'enjeu de rebond, et tout l'enjeu de ce méga témoignage dans cet ouvrage.